Cabot est un petit jeu de collection et de mémoire. Les joueurs tentent d'avoir le moins de points en piochant et défaussant des cartes. Dans Cabot, les joueurs cherchent Cabot, une mystérieuse licorne qui n'apparaît qu'à ceux qui possèdent très peu de points. Oui bon, le but est simplement d'avoir le moins de points possible. Au début de chaque manche, les joueurs reçoivent 4 cartes face cachée devant eux. Ils en regardent secrètement 2, puis la première carte de la pioche est révélée. La manche peut commencer. Lors de son tour, le joueur actif doit choisir entre piocher, prendre dans la défausse ou annoncer Cabot. S'il choisit de piocher, il prend la première carte de la pioche, la regarde, puis la défausse ou l'échange. S'il la défausse, il la place face visible en haut de la défausse et active son effet, s'il le souhaite. S'il l'échange, il place la carte face cachée devant lui et sélectionne autant de cartes qu'il veut parmi ses propres cartes. Il les révèle tout en même temps. Si les cartes ont toutes la même valeur, l'échange est réussi et elles sont placées dans la défausse. Sinon, elles restent face visible. Pire, si les cartes ont au moins 3 chiffres différents, le joueur ajoute une carte supplémentaire face cachée. S'il choisit de prendre dans la défausse, le joueur prend la première carte de la défausse et réalise un échange. L'échange fonctionne de la même manière que l'action de pioche, mais la carte récupérée dans la défausse est placée face visible plutôt que cachée. Annoncer Cabot met fin à la manche. Chaque adversaire joue encore un tour, puis un décompte des points a lieu. La manche peut aussi se terminer si la pioche est vide. Si le joueur qui a annoncé Cabot a le plus petit chiffre, il marque 0. Si au moins un joueur a moins que lui, il gagne autant de points que la somme de ses cartes, plus 10 points de pénalité. Les autres joueurs gagnent autant de points que la somme de leurs cartes. Petite particularité, si un joueur a exactement de 12 et de 13, il marque 0 et tous les autres joueurs, Cabot compris, gagnent 50 points. Si aucun joueur ne cumule 100 points, la partie est remise en place et une nouvelle manche peut commencer. Si un joueur cumule 100 points une première fois, son score retombe simplement à 50. S'il atteint 100 points une seconde fois, la partie s'arrête et celui qui a le moins de points gagne. Pour conclure, Cabot est un petit jeu de collection et de prise de risque, simple rapide.